Vous avez été incontestablement l'un des promoteurs de la vulgarisation des sciences et des techniques en France, et plus spécifiquement de l'astronomie, depuis 1973. Pouvez-vous nous faire part de cette période, voire de quelques-unes de ces aventures ? Alors, je ne me présenterai pas vraiment comme un des promoteurs de la vulgarisation. En fait, ce que j'ai fait dans les années 1970, avec effectivement mes camarades d'abord du lycée Louis-le-Grand, puis ensuite Montaigne d'abord, Louis-le-Grand ensuite, puis de l'Association Sommite de Paris en Sorbonne, ce qu'on a fait, c'est surtout de développer l'approche expérimentale de l'astronomie. Donc, effectivement, les premiers centres de vacances où on faisait des spectres d'étoiles, avec la série de Balmère sur Vega en 10 minutes de pause, sur un appareil posé sur un coin de table avec un vague réseau Rankilger, des images monochromatiques de la nébuleuse M42, des mesures de la vitesse de la lumière par la méthode des satellites des planètes. Donc, c'est ça qu'on a fait, que j'ai fait, et c'est avec des travaux dans des salles, des stages, des centres de vacances. C'était la grande période de la FNCS ou de la Fédération Nationale des Clubs Scientifiques ou de la NSTJ, qui sont devenues Planète Science après. Et là, on développait une approche expérimentale de l'astronomie. Après, bien après, mais ce n'est pas dans la question, je me suis intéressé justement aux ambiguïtés de la vulgarisation et de la culture scientifique, et notamment à la difficulté de comprendre les objectifs qu'on poursuit. L'un des grands événements nationaux français et scientifiques est la Nuit des Étoiles. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de son développement ? La Nuit des Étoiles, c'est une histoire un peu progressive, en fait. Il y a sans doute un élément déclencheur qui a été ce qu'on a fait dans le métro parisien en 1985. On a fait deux semaines dans 16 stations de métro qui s'appelait le Métro à ciel ouvert, grâce à l'équipe de la RATP de l'époque, Vincent Relave, René Tribet, 450 agents de RATP formés en animateurs de cartes du ciel, des cartes du ciel géantes, une étoile filante dans un métro posé sur le pont de Passy à 2h du matin, enfin bref. Là, on avait pris l'envie des grands événements astraux. Après, on a développé, c'est surtout mon ami Eric Piennoël et quelques autres, qui ont développé en 1987 les Nuits nationales d'observation des étoiles filantes. Et puis, on a passé le cap en 1991, grâce à toute une série d'amis, notamment Hubert Reeves, Daniel Kunt, Alain Sirou et quelques autres. Et puis, on a réussi à déclencher Pierre-Huy Arnstam, qui était le directeur des opérations exceptionnelles de France 2, d'Antenne 2 à l'époque, et de le convaincre de reprendre le système du Téléthon, le dispositif du Téléthon, pour faire une grande émission d'astro. Ça, c'est la grande période où il y a une soirée de 4 heures en direct sur Antenne 2 avec la Nuit des étoiles. Puis ensuite, les problèmes de fric, les difficultés de montage, etc. En fait, France 2 nous a quittés. On était passés au format 3 jours. Ce qui est génial, c'est que le fait qu'on ait plus de télés officielles pendant 4 heures n'a pas changé l'engouement du public. Et aujourd'hui, on est dans ce format où on a 450 ou plus événements pendant 3 jours l'été, et qui continue 27e édition cette année. Et surtout, la chose qu'il faut comprendre, c'est que même si la Nuit des étoiles s'est née d'une volonté pas très loin d'ici, dans un petit bistrot qui était Place d'Enferrochereau, aujourd'hui, la Nuit des étoiles, c'est surtout les clubs, les associations, les partenaires sur le terrain. Voyez, la Nuit des étoiles, c'est 3 000 passionnés. C'est des journalistes qui, maintenant, sont accrochés dans les grands médias, dans les petits médias, et c'est un melting pot incroyable. Alors, nous vivons une époque de bouleversement dans le domaine des découvertes scientifiques. Et paradoxalement, le public n'en a pas forcément conscience ou simplement connaissance. Comment vous situez-vous dans ce contexte, en tant qu'astronome, directeur de recherche et président d'une association scientifique, en prenant en compte les possibilités, hélas, de développement des différentes idéologies qui peuvent s'infuser au sein de la société ? Premièrement, je ne suis pas vraiment président d'une association scientifique. Je suis président d'une association de partage de l'information et de la culture scientifique. Donc, une association scientifique, c'est une association qui produit de la recherche. Dans ma définition, ça serait une association qui produit de la recherche. Deuxièmement, en ce moment, je ne suis pas vraiment directeur de recherche en astrophysique. Je suis directeur de recherche en sciences humaines et sociales. Et là, l'évolution des concepts, l'évolution de la recherche, etc., c'est très, très différent. Bien sûr, globalement, on peut considérer qu'on a à peu près les mêmes phénomènes d'accélération et de rapport au public. Mais c'est quand même, effectivement, assez différent. Et puis, troisième chose, sur l'accélération, les bouleversements dont vous parliez, ça s'est toujours accéléré. Ce n'est pas sûr que ce soit la période où, finalement, le public est moins au courant des bouleversements des sciences. La connaissance scientifique, elle se construit, en général, dans des univers très fermés, à l'intérieur de systèmes assez opaques. On parle même, c'est Derek Price qui parle des collèges invisibles. Maintenant, ça s'est généralisé. Donc, je ne sais pas si la période actuelle, elle est vraiment significative de plus d'opacité. La question posée sur les idéologies, elle est vraiment compliquée. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans une soirée Nuit des étoiles, ou quand on a projeté des diapos au milieu d'un centre commercial dans les Yvelines ou en Val d'Oise, c'est génial de discuter avec les gens. C'est génial de discuter parce qu'on va discuter de ce que c'est qu'une étoile filante, on va discuter de ce que c'est qu'un calendrier, on va discuter aussi bien pourquoi le ramadan se décale d'un demi-mois tous les ans, pourquoi on a envoyé une sonde sur la comète Gérésim-Emko. Donc, on discute. Et là, dans la durée, dans le fait de pouvoir discuter quelquefois une heure, une heure et demie avec les gens, on aide à réduire la puissance de l'obscurantisme, en quelque sorte. Là, vendredi dernier, j'étais au Parc Montsouris dans une soirée Nuit des étoiles, j'ai discuté avec un type qui était absolument passionné, qui était vraiment passionné des textes sacrés de la Bible, essayer de comprendre la fin du monde, c'est quand, etc. Et effectivement, je pense qu'en facilement trois quarts d'heure, on a un peu progressé. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas opposer des preuves si facilement que ça, des preuves scientifiques à des raisonnements qui sont fondés sur des textes sacrés. Il y a une façon de penser qui est l'interprétation des textes, il y a une façon de penser qui est à partir de données empiriques, de modèles théoriques. La vraie question, c'est qu'il faut qu'on arrive, c'est ce qu'on fait l'année prochaine à l'Université de Ville, par exemple, il faut qu'on arrive à faire que tous ceux qui parlent du savoir expliquent d'où vient leur propre savoir. Que chaque fois qu'on enseigne un savoir, on soit capable de tracer d'où il vient. La difficulté, ce n'est pas de séparer les sciences des croyances. Ça, c'est facile, effectivement. C'est facile de vous démontrer que la Terre est ronde, parce qu'on va regarder l'ombre de la Terre pendant une éclipse. C'est très simple. En revanche, c'est beaucoup plus difficile d'aller rechercher dans les bouquins scolaires d'où viennent les savoirs. Voilà, si je vous dis à Brûle-Pourpoint, qu'est-ce qui prouve que Darwin a raison ? Alors je sais, moi, c'est parce que les oiseaux avaient des becs plats là où il y a des trucs plats à manger, et les oiseaux avaient des becs poituls où c'était plus pratique pour manger. C'est ça la théorie de l'évolution. Mais ça, ce n'est pas facile à retrouver dans les livres. Et du coup, la question, c'est d'être capable d'aider les gens à tracer l'érudition qu'il leur est proposée. Donc vous faites allusion pleinement, là, à le manque d'histoire des sciences dans le cadre des manuels scolaires, par exemple au collège, ou l'enseignement de l'histoire des sciences, voire de l'épistémologie ? C'est une vraie question, le manque d'enseignement de l'histoire des sciences ou d'épistémologie. Mais en plus, la question, c'est la traçabilité. C'est-à-dire que, je peux vous raconter une anecdote. J'ai vu une vidéo d'une jeune femme qui disait qu'elle avait un doctorat qui expliquait pourquoi elle avait eu la preuve que la Terre était plate. Elle a la preuve que la Terre est plate parce qu'en fait, elle a cherché des avions qui allaient du Kamchatka à l'Alaska. Parce que sur les cartes de Mercator, sur la Terre plate, c'est au bout du monde. Mais si la Terre est ronde, c'est côte à côte. Eh bien, il n'y a pas d'avion direct. Donc elle a fait la preuve. Si c'était si près, il y aurait forcément des avions. Donc c'est pas près, donc la Terre est plate comme Mercator la dessine. Et voilà. Donc la question, c'est pas tellement de faire la preuve d'une chose. C'est d'avoir à chaque moment, à chaque endroit, l'intelligence d'enseigner comment on le sait. Les savoirs, ils se sédimentent un peu comme en géologie. Ils se tassent et les choses deviennent très compactes. Et c'est très difficile de retrouver la trace de la justification des savoirs. Deuxième Clos. Allé. Et d' Jupiter. Voilà. Merci.